géographie aujourd'hui comment localiser un lieu donc cette vidéo se base sur la fiche technique numéro 5 comment localiser un lieu ou localiser un lieu cette fiche technique est distribuée ou sera distribuée au cours mais est également disponible sur le blogéo donc n'hésitez pas à l'imprimer directement je me base évidemment sur un référentiel qui est proposé par le fesec et qui donne les trucs astuces pour localiser un lieu alors on va expliciter cette fiche technique par un exercice qu'on va faire ensemble ici en direct on va se poser d'abord une question quelle culture vivrière est pratiquée à bangalore alors une petite explication sur cette question culture vivrière ce sont les cultures qui nous permettent de nous nourrir et bangalore c'est une ville en inde donc on voit ici déjà que sur le premier document qui est proposé j'ai les différents types de cultures vivrières le riz le blé et le millet qui sont évidemment répartis d'une certaine façon en fonction du climat en fonction du relief on va avoir des cultures de types différentes et nous ce qu'on veut savoir c'est à bangalore quelle culture j'ai commençons tout d'abord par la localisation absolue donc ce sont les coordonnées géographiques qui me sont fournis ici on me dit que bangalore est situé à 12 degrés 58 minutes nord de latitude donc on va dire 13 degrés et 77 34 de longitude est alors je ne vais pas commencer à chercher ici sans savoir où je veux aller je vais regarder ces coordonnées elles sont justement mentionnées ici je vois ici je suis à une longitude de 70 ici à une longitude de 80 la latitude de 15 bon ben 13 je vais être un peu en dessous et je vais être ici plutôt vers le 80 au deux tiers disons nous et ben voilà bangalore est là vous voyez que avec les coordonnées géographiques c'est très rapide très direct donc je sais plus ou moins où se trouve bangalore enfin je le sais très précisément sur cette carte ci mais sur d'autres documents on va voir si je vais pouvoir retrouver ça facilement et bien voilà on a perdu bangalore parce que sur la deuxième carte où là je vais pouvoir voir où se situent les différentes cultures vivrières ben je n'ai que quatre villes qui sont mentionnées délit ici au nord calcutta ici à l'est bombay à l'ouest et madrasse un peu plus au sud alors je me doute bien que bangalore ça va être plus ou moins ici mais je vais utiliser un repère pour mieux localiser bangalore il faut donc situer bangalore par rapport à un repère et je vais prendre comme repère j'ai pas grand chose j'ai quatre villes ici je vais prendre celle qui est la plus proche en la ville de madrasse je vais retourner sur mon autre carte je vais regarder madrasse madrasse est ici et bangalore est juste là donc je vois que bangalore si je trace une ligne comme ceci je vais prendre une autre couleur je trace une ligne on voit que bangalore est un peu en dessous de madrasse sur la même ligne au centre vraiment quasi à égale distance des côtes ici et ici donc grâce à ces informations à me dire que je dois être plus ou moins au même niveau que madrasse mais que je suis vraiment au mieux des terres je vais pouvoir dire que bangalore est sans doute ici c'est situé localiser ici évidemment je ne sais pas être plus précis mais le deuxième document c'est un schéma cartographique donc c'est une vision simplifiée mais je vois que ici je peux directement répondre à ma question elle me dire que bangalore a pour principale culture vivrière le millet qui est une céréale alors on va compliquer un peu la chose imaginons maintenant j'ai une image satellite type google earth comment je fais maintenant pour localiser bangalore parce qu'ici j'ai même perdu madrasse alors ici sur une image satellite je vais devoir me fier aux formes à la morphologie à ce qui apparaît à l'écran je mets mes deux cartes côte à côte et je vais toujours me référer à madrasse parce que madrasse est sur les côtes et là les côtes c'est découpé je vais pouvoir voir voir leur forme et donc madrasse est ici et je vois que d'abord j'ai une zone du littoral qui est plus ou moins rectiligne et puis j'ai une espèce de petite boursouflure et après ça rediminue comme ça je vais retrouver ça sur les images satellite en me disant que madrasse est au niveau justement de cette boursouflure alors je vais faire la même chose ah ben voilà ma zone plus ou moins rectiligne voici la boursouflure et puis après ça rediminue tout doucement comme ça donc je vais pouvoir dire que madrasse se situe plus ou moins ici donc si je garde la même logique je vais tracer ma ligne attention mon image satellite est un peu de travers donc je vais faire ma ligne un peu un peu de travers aussi et donc je pourrais dire que bangalore est sans doute situé ici voilà évidemment je ne peux pas être plus précis mais disons que je ne serai pas loin de la réalité voilà maintenant je peux vous proposer d'autres exercices ici vous avez quatre vues du nord de monts de la ville de monts vous avez d'abord une image une photographie aérienne c'est la première le premier cliché à l'échelle de 1 à 10 millièmes le second cliché c'est la même échelle on est toujours au 1 10 millièmes donc là vous avez une carte topographique le troisième cliché c'est une carte topographique au 20 millièmes et le dernier la dernière projection c'est une carte routière là au 100 millièmes donc j'ai des échelles différentes et j'ai des types de documents un peu différents ce que je vous propose par exemple c'est de choisir un élément et de le retrouver sur les autres sur les autres vues alors par exemple vous pouvez commencer par quelque chose de très facile de prendre par exemple la gare ou en tout cas ici le réseau de voies ferrées qui est ici c'est pas vraiment la guerre mais en tout cas c'est un dépôt voilà je le retrouve là je le retrouve ici et puis ici ça va être un petit peu plus difficile ben voilà ça va se trouver plus ou moins là avant l'écartement et vous pouvez faire une série d'exercices comme celui là pour vous aider à localiser de plus en plus vite une fois qu'on a acquis le truc c'est ça devient très facile on retrouve très facilement les différents éléments vous choisissez par exemple ici vous avez le grand large 1 où vous choisissez d'autres d'autres points vous pouvez choisir ici je crois que ce sont des usines qui sont ici ou en tout cas les bâtiments qui sont ici et puis après vous essayez de les retrouver sur les différentes cartes dans le grand atlas vous avez également différentes projections qui vous sont proposées et là vous pouvez faire le même type d'exercice voilà je vous souhaite un bon travail n'hésitez pas à me recontacter si vous avez d'autres questions et à bientôt à bientôt